... J'ai intitulé cette présentation, alors qui va être un peu longue, parce que l'idée c'est à la fois de donner des arguments à l'ensemble des camarades, et puis en même temps de creuser un petit peu des questions qu'on n'a pas forcément l'habitude de creuser. Et puis je voulais aussi convaincre des camarades qui vivent dans le nord de Montpellier et qui ne sont pas forcément hyper convaincus, mais bon, ils ne sont pas là, donc c'est dommage. Voilà, donc ça s'intitule « Lien, route et métropolisation », alors ce qu'on résume en général dans nos interventions publiques par béton, goudron, pognon, bon, mais là on va essayer de développer un peu plus. Donc ce qui se cache en gros derrière le lien est tous les projets autoroutiers et routiers autour de Montpellier. Alors les sources, c'est essentiellement, enfin beaucoup, le site d'SOS Oulala, qui a fait un travail absolument énorme de documentation, etc. Ils ont des dossiers qui sont vraiment très très bien. L'intervention d'Anna, Romain et Vincent de SOS Oulala au camp climat d'Alternativa cet été au Vigan, qui ont fait une intervention assez complète. Bon, l'INSEE pour les chiffres. Et puis le numéro 43 de la revue Contre-temps, que je vous conseille, sur les villes et la métropolisation. C'est un petit peu dense, un petit peu touffu, un petit peu ardu, mais ça pose bien l'ensemble des problèmes. Donc sur les enjeux du lien, alors le lien, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire liaison intercantonale d'évitement nord. C'est un projet des années 80 dont le but affiché était de réduire les embouteillages des migrations pendulaires, donc au nord de Montpellier. D'où le intercantonale. L'intercantonale, c'est mignon, c'est petit, c'est local. Voilà. Alors aujourd'hui, il manque 8 km de route. On les voit pour le boucler. Donc en fait, la première réaction de la plupart des gens, c'est pourquoi pas finir ? On ne manque plus que 8 km de route. Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas juste de finir ces 8 km de route, alors qui coûtent quand même 100 millions d'euros, que ces 8 km ne régleront absolument pas les problèmes des embouteillages, sont un non-sens écologique, et surtout que ces 8 km de route sont la tête de pont de l'urbanisation accrue du nord de Montpellier, avec la poursuite de l'étalement urbain, de nombreux projets immobiliers, et de la destruction de terres agricoles, de l'achèvement d'un réseau routier international qui est nécessaire à l'accélération des échanges de marchandises par la route, réclamé par le lobby routier, c'est le volet camion qui est caché derrière le projet, et enfin de l'accentuation des effets de la métropolisation, avec hypertrophie des métropoles, menaces écologiques, désertification des territoires bureaux, anémie des petites villes, et naufrage de la démocratie. Voilà. Donc dans ces 8 km de route, il y a tout ça. Alors, annonçant sur le plan écologique, je vais aller assez vite, parce que si vous avez déjà suivi les conférences d'SOS Oulala, ou leur prise de parole, c'est en général le truc sur lequel ils axent le plus, pour faire vite, donc pour 8 km, 30 000 arbres arrachées, 2 sources d'eau potable polluées, la destruction du milieu de vie de 115 espèces protégées, dont la mésange à longues queues et la loutre d'Europe, la bétonisation, donc le département annonce en gros 28 hectares défrichés pour le tracer, en réalité, ce sera beaucoup plus que ça. Si on regarde, rien que l'étude d'impact, c'est 70 hectares, donc 30 hectares de terres agricoles et 40 hectares de zones naturelles. Et si on rajoute les projets de ZAC, les terres agricoles qui vont être coupées en deux, et donc perdent beaucoup de valeur, et elles font partie inutilisables, les ferments clavés, etc., ça va donc être beaucoup plus que ça. Bon, là, je vous en vois, ils ont fait un dossier assez complet, ce Oulala, là-dessus. Juste pour conclure sur cet aspect-là, quand même, 77% de la population française, d'après un sondage Ipsos de 2019, veut du local pour se nourrir. Si on veut du local pour se nourrir, il faut bien des terres agricoles, et donc ne pas détruire les terres agricoles autour des villes. Le deuxième aspect, c'est l'urbanisation accrue et la bétonisation. Alors, construire ce bout de route, ça va en fait augmenter à terme l'émigration pendulaire. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle route, elle va permettre aux gens d'habiter plus loin, puisqu'ils vont se dire qu'ils vont mettre moins de temps pour aller au boulot. Et du coup, on va voir fleurir, le long de cette route, les notissements pavillonnaires qu'on a tout autour de Montpellier. On a ces exemples-là depuis 30 ans. Et aussi, autour de cette nouvelle route, on va voir fleurir des nouvelles infrastructures, des actes partout, voire des entrepôts géants, équipes d'Isaac, qui, évidemment, dit circulation des employés, circulation des clients et circulation des fournisseurs. Dans les schémas de cohérence territoriale et tous les documents de concertation publique, ces choses-là sont mentionnées. Par exemple, je vais mettre la deuxième. par exemple, la ZAC de Pellers, qui est donc le parc d'activité éco-parc, à terme, va s'étendre sur une superficie d'environ 50 hectares. Ils attendent que le lien soit terminé. La zone d'activité du Mijouan, c'est pareil, elle va s'étendre plus loin. Et puis, il va y avoir la carrière Lafarge, qui est un peu en sommeil en ce moment, dont l'activité va être relancée. Ça, c'est les documents internes de Lafarge. Ils attendent aussi que le lien soit fini pour relancer la production. Elle est située à un kilomètre de l'un des futurs échangeurs du lien. Et donc, l'activité va reprendre. Alors, il prévoit 160 aller-retour de camions par jour. Voilà. Donc, ça fait un tout-leé de 9 minutes si la rotation est de 24 heures. Voilà. Donc, en termes de trafic de camions, et comme elle ne sera pas sur 24 heures, voilà, ça va faire beaucoup plus que ça. Bref, donc, les transports, c'est le front pionnier de l'urbanisation. C'est ça qui accélère l'urbanisation. Alors, c'est valable pour la route, évidemment, et l'autoroute, mais c'est valable pour l'ensemble des transports. Si on prend, par exemple, les Andes du Sud de France, la gare, elle va, elle aussi, elle est dans un contexte de projet urbain autour, etc. Et puis, si on va encore plus loin, on peut prendre la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis par le rail avec les gares qui se construisent et les villes qui se construisent au fur et à mesure de l'avancée du train. Je vous renvoie à... Il était une fois dans l'Ouest. Donc, c'est pas le sujet principal, mais quand même, ça montre bien ça. Le troisième aspect, c'est le volet camion, l'achèvement d'un réseau routier international. Alors, ça, c'est un document que j'ai trouvé justement sur le site du COM, donc le contournement Ouest de Montpellier, qui est un autre projet. Donc là, on voit très bien, il manque un petit bout. Voilà. Il manque un petit bout à l'Ouest de Montpellier pour relier intégralement dans l'ensemble de ces axes autoroutiers. Et en fait, le trafic international autoroutier, il va s'effectuer du coup en partie par le nord de Montpellier. Ce futur lien, il fait partie de ce réseau, une espèce de méga périphérique qui relie la 9 à la 750 par le nord. Alors, c'est un grand jeu pour le transport routier parce qu'en fait, les économies d'échelle, elles ne peuvent pas se faire sur les derniers kilomètres par le transport en camion. Bon. Donc, les réductions de coûts, il faut qu'elles se fassent. Ben oui, parce qu'il faut livrer à un endroit précis et là, tu ne peux pas tellement gagner d'argent. Donc, en revanche, il faut faire les entrepôts le plus proche possible de noeuds de communication pour réduire au moins ces coûts-là. Voilà. Ben, le projet Amazon de Fournais qui, heureusement, a été abandonné, c'était tout à fait dans cette lignée-là. Il était à la sortie 23 de la 9 et il était dans cette logique. Aujourd'hui, donc, Amazon cherche un autre endroit pour installer son entrepôt. Je dis ça, je n'ai rien dit. La seule infrastructure que payent les camions, c'est l'autoroute. Or, la 75, elle est gratuite. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu plus long pour aller en Espagne, mais c'est beaucoup moins cher. Et donc, un certain nombre d'entreprises de transport, évidemment, des pays de l'Est, mais aussi de Hollande, d'Italie, d'Espagne, sont demandeuses. Il faut savoir que le transport par camion, c'est extrêmement rentable. Il y a eu depuis 30 ans des progrès techniques énormes en termes à la fois de consommation d'essence mais aussi de taille. Et puis, les conditions de travail et de salaire se sont considérablement dégradées avec la libéralisation, la concentration, le rachat des petits transporteurs par des grosses boîtes et la frein de la réglementation des prix du transport dans les années 80. Vincent Noriega, là-dessus, il est très, très calé. Et les travailleurs détachés. Et les travailleurs détachés. Donc, en résumé, sur le plan des déplacements à moyen terme, ça va être une aggravation. Voilà. Donc, cette route, en fait, elle n'est pas faite pour régler le problème des embouteillages liés aux migrations dans le verre au nord de Montpellier et elle ne les réglera pas. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui est documenté par les géographes et les urbanistes depuis 40 ans partout dans le monde. À terme, cette nouvelle route va être saturée. Alors, ça va prendre entre 3 et 10 ans. Voilà. Mais elle va être saturée. Je ne sais pas si vous avez regardé le petit dessin animé que vous avez envoyé pour la dernière mobilisation du lien. Je vous le renverrai si vous voulez. Les Nord-Américains, là-dessus, ils sont hyper calés parce qu'ils ont été les premiers à expérimenter ça et donc, ils ont fait un petit dessin animé qui est assez rigolo. Et il y a un truc qui s'appelle le trafic induit. C'est le volume de trafic supplémentaire généré par la création ou l'amélioration d'une infrastructure de transport. Alors, le volume supplémentaire. Alors, quel que soit d'ailleurs l'infrastructure de ce transport, si vous créez une piste cyclable, à terme, il va y avoir plus de vélos sur cette route-là. Créer une nouvelle route, ça pousse les gens à passer par là. Donc, c'est ce qu'on appelle le report d'itinéraire. Mais aussi, ça rend plus accessible à un certain nombre de lieux qui ne l'étaient pas. Et par exemple, les bassins d'activités économiques de Saint-Gélie, de Saint-Clément-de-Rivière, de Juvignac, de Saint-Georges-le-Doc, une fois qu'ils vont être connectés au lien, ils vont drainer aussi les voitures en provenant de l'ouest, du nord, de l'est, du centre qui ne seraient pas forcément venus. Donc, si on rajoute ça à l'urbanisation, au réseau de transport par camion international dont je l'ai parlé tout à l'heure, on va évidemment vers une aggravation et une augmentation du trafic. Donc, ça, je vous ai dit, c'était le trafic induit. A l'inverse, quand on réduit l'offre de transport, eh bien, ça réduit le trafic. Voilà. Les expérimentations, alors, je n'ai pas le temps de développer, mais à San Francisco, par exemple, ils ont fermé le central freeway qui avait été abîmé suite à des dommages liés à des problèmes météorologiques et physiques. Voilà. Et le trafic moyen journalier sur les axes périphériques a diminué de 22%. Bon, ce qui est assez logique, quand il n'y a plus d'accès, évidemment, les gens circulent moins. Il y a un projet qui s'appelle Séoulot 7017 en Corée du Sud, qui est un exemple très connu. Ils ont carrément fermé une immense autoroute aérienne de 14 voies qui traversaient la ville et qu'ils ont transformé en aires piétonnes. Ils ont réouvert la rivière qui était en dessous. Enfin, bref. Et là aussi, évidemment, ça a considérablement réduit le trafic et amélioré la qualité de vie des riveras. Shanghai, New York réfléchissent aussi à fermer leurs autoroutes périphériques pour réduire le trafic. en France, il y a Rouen qui est en train de l'abandonner. Bref, en gros, ce projet-là, c'est un projet qui est à rebours complet de la prise de conscience mondiale sur comment se déplacer dans les métropoles. Voilà. Et pour finir juste sur ce volet-là du transport et des déplacements, quelques chiffres sur la pollution routière. Donc, d'après les chiffres de l'OMS, dans les plus grandes aires urbaines françaises, les seuils d'exposition au-delà desquels la pollution est considérée comme nuisible et très souvent dépassée et en particulier donc la pollution de l'air qui est issue du trafic automobile, c'est 80% de la pollution néo-transport. Les oxydes d'azote, les particules, les composés organiques volatiles, voilà. Donc, il y a aussi évidemment un enjeu de santé publique. Alors, je vais développer un peu plus sur la dernière partie sur les routes tête de pont de la métropolisation parce que c'est un des éléments qui, je pense, est le plus politique et le plus important si on veut avoir une pensée un peu globale de ce qui se joue là. Voilà. On assiste à un nouvel âge du capitalisme puisqu'il est limité, enfin, il est confronté, le capitalisme, à une limitation expansive de par la mondialisation, c'est-à-dire, c'est un capitalisme mondialisé, donc, il ne peut plus trop s'étendre. Voilà. Et donc, il a besoin de franchir un nouveau palier intensif. Voilà. D'après le Code de l'urbanisme, l'article 1, le Code de l'urbanisme français, le territoire et le bien commun de la nation. Voilà. Or, la mondialisation, elle produit une offensive des marchés financiers, des multinationales, du BTP, du commerce, des banques sur l'aménagement de ce bien commun qu'est le territoire. Alors, on voit, depuis des décennies, c'est l'extension et la privatisation des gares, c'est des ports et des aéroports, c'est également la privatisation des infrastructures de génie urbain, tout ce qui est transport, eau, assainissement, énergie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut lire la priorité qui est donnée depuis des années par l'État en France à l'organisation institutionnelle des aires métropolitaines. En gros, la loi qui a créé les métropoles en tant qu'espace public de coopération intercommunale, c'est une loi qui date de 2014, c'est la loi MAPAM, voilà, donc ça définit les métropoles et pour être une métropole, il faut avoir au moins 450 000 habitants dans une aire urbaine plus large de 650 000 habitants. Et cette métropolisation, elle est pensée selon un acte stratégique d'attractivité et de concurrence mondiale des territoires. Alors, je vais vous citer Makane Rafadjou, c'est un architecte urbaniste et qui est président de l'Institut français de l'urbanisme, il a écrit pas mal des articles ou co-écrit pas mal des articles qui sont là-dedans et je trouve qu'il résume assez bien ce à quoi on a à faire face. Il dit « Aujourd'hui, les métropoles sont des machines de performance au service d'une concurrence acharnée et mortifère, seule justification de la multiplication de grands projets inutiles, inutiles à toute autre finalité que la spéculation permanente et un tourisme planétaire ubérisant les villes Airbnb. » Voilà, c'est assez bon. Et lui, il parle même d'impérialisme métropolitain avec l'idée d'uniformisation, d'imposition de ce modèle partout dans le monde et en même temps partout sur l'ensemble des territoires puisque quelles que soient les échelles qu'on prenne, on va retrouver ce truc-là. Les métropoles régionales, parce que bon, il parle des grandes métropoles évidemment, Paris, etc., mais les métropoles régionales comme Montpellier, elles connaissent les mêmes logiques financières spéculatives et les mêmes logiques topophales, topophages, c'est qui boule du territoire, et les mêmes vies urbaines chronophages avec le stress, les embouteillages, etc. Alors évidemment, c'est à une échelle beaucoup plus petite que quand on est à Paris, parce qu'il n'y a pas deux heures de transport pour aller travailler, mais quand même, en termes de qualité de vie, etc., on est quand même, voilà, on est rentré dans ce cuillot-là. L'autre problème de la métropolisation, c'est le problème démocratique. C'est-à-dire qu'à l'échelle mondiale, les métropoles, elles agissent comme acteurs indépendants des États et pour les grands groupes du BTP, etc., etc., c'est évidemment une échelle très intéressante pour faire des profits puisque c'est beaucoup plus fluide que les États et que le rapport de force des élus locaux est beaucoup plus défavorable face aux grandes multinationales qu'il peut être un État qui pèse quand même beaucoup plus loin. Je vais prendre un exemple. Paris, par exemple, c'est 10 milliards de budget. Bon. Le groupe Unibail-Rodamco, celui qui a racheté une partie du quartier des Halles, c'est 540 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Le groupe Unibail-Rodamco, c'est que ça va être tout connecté de partout, administration intelligente, mobilité intelligente, parce que les smart cities, c'est la ville intelligente. Voilà. Donc, tout est intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on s'est connecté. Voilà. Donc, pour des élèves de sixième qui, évidemment, spontanément, trouvent que c'est vachement bien les trucs connectés. Voilà. Bon. Donc, il faut un peu déconstruire. Mais là, on est en plein dans cet enjeu-là et on est en plein dans cette espèce d'offensive idéologique. Parce qu'en fait, ces mobilités, alors je ne parle pas de la connexion, parce que quand on est paumé et que déjà, on n'arrive pas à avoir une connexion Internet par suite de son cours, c'est compliqué. Mais ces mobilités, elles sont évidemment souvent contraintes. C'est-à-dire que vivre au centre, c'est trop cher. Ce qui caractérise la ville libérale, c'est la mobilité forcée. Donc, les classes populaires et les classes moyennes, elles sont repoussées de plus en plus loin en périphérie. Bon, le mouvement des gilets jaunes, là-dessus, c'était absolument exemplaire. C'était la France des périphéries, la France des ronds-points, cette France-là qui est effectivement reléguée au-delà de la métropole. Alors, il y a aussi un truc spécial sur les quartiers populaires qui, eux, sont dans la métropole mais reléguée quand même. Bon, parce qu'évidemment, les potagers sur les toits et les trucs connectés, c'est pas pour eux. La Glow, c'est 52%. Les communes périphériques, c'est 275%. Voilà. Donc, c'est presque multiplié par 4%. Bon. Et donc, cette extension de la population, elle s'est faite sur un modèle d'extension urbaine qui est basé à la fois sur le zonage. Donc, on habite dans un endroit mais le commerce, c'est un autre endroit, le travail, c'est un autre endroit, les loisirs, c'est un autre endroit. La zone pavillonnaire, évidemment, et l'automobile pour absolument tout faire. Bon. Et c'est ce modèle-là qui est développé en France depuis 40-50 ans et c'est ce modèle-là qui, évidemment, est à bout de souffle parce que les nuisances générées par ce modèle-là de développement, eh bien, elles ne sont plus girables. Et, je reviens sur le lien, c'est que le lien, ça incarne vraiment ce monde d'avant. Parce que derrière ce projet de lien, il y a tout ça, des nouvelles actes, des nouvelles zones pavillonnaires, etc. et c'est une nouvelle urbanisation, j'y reviens pas. En gros, on a une espèce de fuite en avant des décideurs politiques qui continuent toujours dans le même truc sur ce même modèle. Et alors, l'autre truc, c'est que le modèle de développement de la métropole, il est conçu en termes de pôles, la ville, la métropole, de flux, de réseaux, tout ça, c'est du vocabulaire de la géographie depuis à peu près 50 ans. Le problème, c'est que la polarisation par la métropole, ça veut dire qu'il faut être relié à la métropole. Or, on ne peut pas tout relier. Et donc, ce qui est relié est polarisé, le reste est à l'écart. Et donc, les villageurs du réseau, ils sont asséchés et ils sont en train de crever. Alors, on le voit très bien si on regarde les effets de la 750. Outre la saturation aux heures de pointe, parce que la 750, quand même, dans le sens village Montpellier, le matin, c'est bimbé. Mais outre la saturation aux heures de pointe, les villes le long de la 750, elles se sont développées. Montarnot, Gignac, etc., c'est des villes qui sont en train d'exposer, qui sont dans les chiffres de plus de 175%. Les autres, celles qui sont plus éloignées, elles sont en train de péricliter avec tout ce que ça veut dire fermeture de commerce, de services publics, etc. Agnane, Saint-Jean-de-Fos, Le Pouget, tout ça. Bon, c'est un thème qu'on a beaucoup développé pendant les départementales, mais c'est vraiment, là, on a un exemple très concret de ce qu'une route, ça a fait. Et, évidemment, en lien avec la métropolisation, la polarisation, etc. Alors, pour finir, que faire ? Quelques pistes, évidemment, parce que, voilà, le sujet est vaste. Alors, face à ce phénomène de métropolisation, pensez ce qu'on appelle les éco-régions urbaines. Alors, les Italiens ont beaucoup travaillé là-dessus, notamment ceux du diversité de Bologne et de Florence. Et, notamment, ils relient toujours, évidemment, la question du territoire et la question de la démocratie, puisque, pour eux, ce qui est central, c'est l'implication citoyenne, notamment des plus pauvres, la reprise en main de leur espace par les habitants, etc. Donc, il y a toute une réflexion sur comment on articule les zones rurales à l'extérieur des villes, comment on pense l'ensemble et les liens avec le rééquilibrage par les petites villes, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on a défendues pendant la campagne des départementales, notamment sur cette question du rééquilibrage entre le territoire. Ça pose des questions plus globales de relocalisation du travail, par exemple. Évidemment, l'arrêt de l'étalement urbain, bon, mais il faut bien loger les gens, donc comment on fait ? On loge, on rénove les logements des labrés des centres-villes, on fait de la densification urbaine avec la construction, par exemple, de résidences avec des jardins collectifs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ça. À Berlin, par exemple, c'est des tout petits immeubles pas très hauts avec un jardin qui est partagé et que les gens se partagent au milieu avec toute une série de trucs qui sont mis là pour les enfants. C'est vraiment un lieu collectif. On pense aussi, évidemment, à l'arrêt de la destruction de terres agricoles, donc au contraire, à la réinstallation d'agriculteurs, les circuits courts, les marchés paysans, et puis on repense les transports parce que l'alternative à la route, c'est d'autres modes de transports. Donc des voies de bus réservées avec des fréquences régulières et augmentées parce que si on réduit la place de la voiture, il faut donner une alternative aux gens parce que les gens sont moins quand même. Donc par exemple, typiquement, Pascal est en train de faire de la fausse à Montpellier en ce moment, là, il réduit la place de la voiture, mais il n'y a pas plus de bus, ce n'est pas plus régulier et les pistes cyclables, pour l'instant en tout cas, elles ne sont pas toujours connectées entre elles et elles ne sont toujours pas sécurisées. Donc voilà, il y a un mode de transport qui peut moins se développer, mais les autres encore pas totalement. des minibus, des navettes, des aires de covoiturage et puis des pistes cyclables. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la départementale, on avait défendu l'idée que tous les collégiens du département devaient pouvoir aller, même dans les zones périurbaines, aller au collège à vélo. Bon, voilà, ça réduit, ça, la circulation automobile. Voilà. Et puis, évidemment, penser à une échelle plus large, parce que c'est bien gentil de faire du covoiturage et tout ça, mais ça ne résout pas le problème d'immigration triangulaire. Mais il y avait aussi l'idée d'un train-le-train, par exemple, le Dèvres-Montpellier, qui pourrait être le long de la 750. Réfléchir aussi à relier Ganges par un système de transport collectif. Donc là, il faut étudier est-ce qu'un bus en site propre et à haute qualité de service, ça suffit ? Où est-ce qu'il faut là aussi un train-le-train ? Enfin, bon, voilà. Il y a toutes ces questions-là. Mais en tout cas, c'est prendre les choses de manière large, voilà, et réfléchir sur 10, 20 ans en fonction de l'évolution de la population. Sous-titrage ST' 501